Bonsoir, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter la production de Chaplin, dont la première est le 11 janvier, la semaine prochaine, jeudi prochain. C'est aussi l'occasion, à travers cette production, de vous présenter mon projet pour le CCN Ballet de l'Opéra National du Rhin. Et Irène Filiberti, de Pôle Sud, a eu la gentillesse de bien vouloir discuter avec moi et modérer cette rencontre. Donc, bonsoir, merci d'être parmi nous. Je voulais juste, pour entamer peut-être, comme Bruno, tu es là depuis une année maintenant, avec un nouveau projet par rapport au ballet, puisqu'on va voir que beaucoup de choses ont un sens ou résonnent et font écho les unes avec les autres, entre le choix de cette pièce, Chaplin, et le projet que tu souhaites mettre en œuvre au sein du ballet. Donc, il y a tout d'abord d'emblée ce désir, on va dire, de ce que pourrait être un opéra, un ballet de l'opéra du XXIe siècle. Et peut-être qu'on peut partir de là, puisqu'on a pu voir déjà un premier programme qui était en fait composé de trois chorégraphes qui ont été l'occasion aussi de la prise en main, du travail avec les danseurs, de toute une modification au sein de la structure et des façons de travailler, qui allait déjà dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'en seconde question, on peut voir comment Chaplin continue ce désir d'ouvrir sur une réflexion autour du ballet du XXIe siècle. Donc, oui, c'est le titre de mon projet, un ballet européen au XXIe siècle, puisque la question européenne qu'on abordera plus tard, je pense, est aussi assez centrale. Cette première saison, c'était pour moi l'occasion aussi de bâtir un socle pour la compagnie et pour ce projet, donc de partir de quelque part. Et ce premier programme, autour de trois chorégraphes que j'ai nommés européens, Ouvé Scholz, Jerry Killian et William Forsythe. Mais bien que William Forsythe ait une nationalité américaine, il a fait toute sa carrière en Europe, il a été formé en Europe et il a fait ses premières créations et ses grandes créations en Europe, puisqu'il a été aussi directeur du ballet de Francfort pendant de nombreuses années. C'était l'occasion, avec ce premier programme, de mettre les danseurs de la compagnie face à une écriture exigeante et en même temps une écriture moderne déjà pour le ballet académique. Ces trois chorégraphes sont issus du ballet de Stuttgart qui a très vite voulu promouvoir la création à l'intérieur d'un ballet même, c'est-à-dire de repérer les artistes qui avaient le goût et le désir et le talent pour créer à partir du langage académique, avec des artistes formés à ce langage, des créations d'aujourd'hui. Et c'était un hommage un peu que je voulais rendre aussi au ballet de Stuttgart et que je trouve qu'aujourd'hui, cette mission de trouver des créateurs de demain au sein du ballet doit être, je pense, supportée. Et c'était sur ce premier programme que je voulais m'appuyer. Et puis de mettre la compagnie face à des grandes œuvres, à de grands chorégraphes qui leur demandaient vraiment un travail. On a travaillé très, très ardemment. Et puis il y avait aussi dans ce programme, en trois ballets, j'avais envie de dessiner d'où l'on venait avec Ouvé Scholz, qui était le chorégraphe le plus classique de ces trois chorégraphes, qui était un chorégraphe qui a été assez porté par l'ancienne direction d'Ivan Cavallari. C'est une façon de faire le pont aussi, avec cette écriture classique très musicale et somme toute très classique, finalement, avec un rapport à la musique, mais qui déjà se permettait des évolutions dans les lignes, des décalés, et puis de nourrir ça aussi d'une interprétation et d'une dramaturgie qui semblait abstraite, mais qui était déjà assez moderne. Et puis ensuite, on allait sur Jirik Ilian, qui avait fait une proposition pour la compagnie, qui avait choisi particulièrement cette pièce, qu'il avait créée pour le NDT2, donc la jeune compagnie, et qui parlait, on peut dire, le thème c'était la mort, en tout cas notre condition humaine, notre condition mortelle. Et il était très heureux de pouvoir nous transmettre cette pièce, qui est une pièce qui ne tourne pas énormément. Et ça donnait justement déjà un pendant, on allait dans quelque chose de plus de la modernité, la musique était déconstruite, les mouvements aussi, la scénographie également, et il y avait vraiment un thème qui était porteur de cette esthétique. Et enfin, William Forsythe, qui pour moi est quelque part... William Forsythe, il a toujours 20 ans d'avance sur tout, en fait. En ce moment, il est en train de faire un travail de déconstruction, il est parti dans de l'art plastique, il a travaillé avec sa compagnie dernièrement avec des improvisations, où les danseurs étaient sur le plateau avec un micro, et pendant le spectacle, il donnait les instructions aux danseurs. Donc, j'ai eu envie, bien sûr, j'ai eu la chance de côtoyer William Forsythe, et j'ai eu envie d'offrir aux danseurs du ballet de l'Opère National du Rhin une des pièces qui m'aime le plus de William Forsythe, qui est Quintet, avec ce langage exigeant, mais qui était nourri par une dramaturgie. C'est-à-dire qu'on dépassait le Forsythe performateur qui a déconstruit toutes les lignes académiques, et pour raconter une dramaturgie vraiment contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne racontait pas une histoire du début à la fin, mais il y avait des rapports entre les danseurs, et qui venaient questionner encore notre condition, puisque cette pièce a été écrite alors qu'il était en train de perdre sa femme, qu'il devait quitter régulièrement les répétitions, et c'est le groupe qui a décidé de ne pas lâcher, de continuer le travail, pendant que Bill devait s'absenter. Et ça donne cette pièce très particulière, avec bien sûr un vrai parti pris contemporain, c'est-à-dire que nous devons rentrer dans la pièce. C'est-à-dire qu'on peut être complètement extérieur, et ne pas comprendre... Tout d'un coup, on peut regarder ça avec cette musique de Gavin Baras, qui est fascinante, qui revient répétitive, avec ce texte très touchant. Mais il faut à un moment donné faire un déclic intellectuel, pour rentrer dedans. Une fois qu'on a passé ce cap-là, comme souvent dans les pièces d'art plastique contemporain, il y a déjà une démarche intellectuelle, le concept aussi doit être au cœur de la démarche artistique. Et voilà pour parler de ce premier programme, qui s'inscrivait dans ce socle, et dans cette volonté de constituer aussi un répertoire du XXIe siècle. C'est-à-dire que nous partons de là. Pour moi, mon projet n'est pas de partir des grands ballets académiques. Nous avons 32 danseurs au sein de la compagnie du Ballet du Rhin, et je pense que ce n'est pas mon projet, mais ce n'est pas non plus notre mission, de défendre de grands ballets académiques. Mais plutôt, vu tous les moyens de production que nous avons, mon idée était plutôt de créer les classiques de demain. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de danseurs permanents sur le plateau, nous avons des moyens, des ateliers de costumes et de décors qui sont les ateliers les plus grands de France après l'Opéra de Paris. Nous avons toute une force technique pour faire des productions assez ambitieuses. Et c'est plutôt cela que j'ai envie de porter. Donc, première saison, ce n'est pas une création que je propose dans la programmation, mais une pièce qui a été créée en 2010, donc c'est assez récent. Ce chorégraphe Mario Schroeder, qui porte un travail de création au sein du Leipzig-Eure Ballet, donc à Leipzig, depuis 2010, puisque c'est sa première création qu'il a fait pour le ballet de Leipzig, c'était ce chaplain. Et ce chaplain rentrait dans plusieurs caractéristiques de mon projet, c'est-à-dire que c'était premièrement un thème qui n'avait jamais ou très peu été traité de manière chorégraphique, c'est-à-dire que c'est une nouvelle création. Il s'appuie, bien sûr, sur une formation. La formation de Mario Schroeder est une formation académique. Il a été soliste chez Uwe Solz, à Leipzig même. Mais en même temps, il y a une culture européenne chorégraphique très forte dans son travail, puisqu'il a été formé à la théâtralité allemande et surtout la théâtralité allemande de l'Allemagne de l'Est, donc des images très fortes, une théâtralité très forte, que vous verrez dans Chaplin, où il se permet tout d'un coup des images d'une théâtralité après avoir donné une danse très performative, où les danseurs vraiment dansaient. Tout d'un coup, le plateau se vide et vous êtes juste face à la pure émotion de cette image qui a été créée avec des éléments. Là, ça sera de... Vous verrez de la mousse blanche partout sur le plateau. Et puis, un travail sur le groupe, sur le corps de ballet, c'est-à-dire qui donne du sens à ces entités, à ces 32 danseurs et à ces postes qu'il faut défendre aujourd'hui. Ce qui est la première fois, finalement, puisque la pièce précédente, c'était pour des plus petits groupes. Plus petits formats, à part le Uwe Solz, s'il y avait quand même 20 danseurs sur le plateau. Il n'y avait plus grand monde en coulisses. Et donc, oui, mais c'est vrai que c'est le fort aussi de ce ballet. C'est que j'ai pu demander à Mario Schroeder de mettre les 32 danseurs sur le plateau. C'est-à-dire qu'il a adapté toutes les scènes de groupe et de corps pour que tous les danseurs seront en train de défendre ce ballet. Chacun aura une place. Et si jamais il y a des accidents, comme ça arrive dans la vie d'une compagnie, des gens qui se blessent, des malades, eh bien, on peut adapter de manière assez rapide les ensembles pour que tous les danseurs, effectivement, dansent le soir même. Alors, du coup, dans cette entrée au répertoire, avec cette pièce-là, est-ce qu'il y a eu des adaptations, des façons de revisiter cette pièce par rapport à sa création à Leipzig ? Déjà, l'adaptation, c'est donc par rapport à ces 32 danseurs puisqu'à Leipzig, ils sont une troupe de 40. Donc, il a dû réadapter cela. Après, on a la chance qu'ils soient là, ça fait depuis le début de cette semaine. Oui, voilà. Donc, on a eu deux journées pleines en studio. Donc, il travaille au plus près des danseurs. Et puis, c'est vraiment... Il est en train, sans changer la grande partition, mais il est en train d'adapter tout. Il adapte les lumières pour le plateau. Il adapte la chorégraphie à chaque interprète. Donc, il y a tous ces petits détails d'adaptation. On a refait des images vidéo encore plus de qualité. La scénographie a été réfléchie pour pouvoir tourner ce spectacle. C'est-à-dire que dans nos missions aussi, nous avons à développer les tournées et faire rayonner le Ballet de l'Opère National du Rhin en France, sur les grands plateaux français, mais aussi à l'international. Et on a réadapté cette production parce que malheureusement, elle n'a pas pu beaucoup tourner puisque les décors de Leipzig étaient vraiment trop énormes. Mais ça a aussi son énormité. Mais on a conçu en tout cas quelque chose. Et Mario Schroeder est très contente de la production des ateliers. Donc, je souhaite vraiment féliciter les ateliers de l'Opère National du Rhin qui ont vraiment très bien travaillé. Et puis, des adaptations de costumes aussi, d'accessoires, des petits détails comme ça. Et la particularité de l'histoire et de la pratique, la technique et de l'écriture de Mario Schroeder, tu pourrais la qualifier de quelle manière ? Est-ce qu'il y a une façon d'être, de travailler pour les danseurs qui peut être différente, évidemment, de certains autres chorégraphes ? Oui, on va dire que chaque chorégraphe a sa particularité. Je ne sais pas si ce n'est même pas une méthode. Parce que même quand on parle à Oana Harin, qui viendra plus tard, qui est le chantre de la Gaga, quand on lui dit, il dit que ce n'est même pas une méthode, ce n'est même pas un style, puisqu'on est toujours en train de créer quelque chose. Donc, c'est une façon, une manière de faire. Et ce que je découvre aussi, parce que Mario, j'ai eu l'occasion d'aller souvent à Leipzig voir son travail, je l'ai vu un peu travailler, mais là, vraiment particulièrement, il est sur l'intention. C'est-à-dire qu'il nourrit chaque mouvement d'une intention. Il ne va pas, il va corriger une forme qui lui semble pas juste, mais quelque part, c'est toujours nourri par un sous-texte, par une émotion, par pourquoi. Et il parle beaucoup, je les vois beaucoup parler, mais aussi bien aux solistes qu'on peut être... Quand on est dans un rôle de soliste, on n'est plus dans un rôle de composition, on sait qu'on doit faire un personnage. Mais quand tout d'un coup, à un corps de balai, on vous parle d'une intention, et que vous n'êtes pas obligé d'être sur trois, sur quatre, sur huit, à ce moment-là, mais que tout d'un coup, on vous dit, vous êtes en train de représenter quelque chose qui a existé, vous êtes un personnage à part entière, par exemple, puisqu'il y a des moments très forts aussi de l'histoire du monde à ce moment-là. Il y a toute l'époque du marquartisme, où le corps de balai représente, à un moment donné, ces Américains qui se sont retournés, on sait, contre les communistes, mais tout le monde était communiste, à un moment, aux Etats-Unis, à cette période-là. C'était une période très dure. Et Chaplin a dû s'exiler. Du moment qu'on pensait différemment, du moment qu'on voulait être un homme libre, on était jugé très sévèrement. C'était des attaques très sévères. On le sait, on sait très bien ce que ça a pu produire. Il y a eu des suicides, des choses comme ça. Et donc, tout d'un coup, nourrir le corps de balai avec ses intentions, avec cette histoire, tout d'un coup, ça les provoque. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils apprennent, ces artistes, qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être en scène. Qu'on peut, bien sûr, un chorégraphe va travailler expressément sur la forme, sur la qualité d'une écriture. Un autre va nourrir ça de concepts, de choses conceptuelles. Et puis, l'autre, ça va être de l'intention peut-être plus théâtrale et d'essayer vraiment de faire que les choses adviennent par l'émotion. On a commencé à évoquer, du coup, le sujet de cette pièce, qui est Chaplin. Et donc, là, il y a un parti pris aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas une référence particulière à certains de ses films. Le choix de Mario Schroeder a été plutôt de prendre la figure même de l'artiste, de cet artiste au destin et au talent que l'on sait. En même temps, Chaplin s'inscrit, pour les chorégraphes en général, dans un grand intérêt sur le travail du mouvement, des séquençages. Beaucoup d'artistes ont réfléchi sur ce travail, de l'image, du temps, comme que ce soit Buster Keaton, Charlie Chaplin, ou bien même Jacques Tati. Donc, est-ce qu'il y a un certain rapport, par exemple, au cinéma ? Et de quelle manière il apparaît ? De par la scénographie. Déjà, Paul Zoller, qui est le scénographe, nous plonge vraiment sur un tournage de films de ces années-là. Et puis, il le travaille aussi par séquence. On passe vraiment d'une séquence à l'autre. Le travail aussi sur la lumière, qui va vraiment pouvoir amener d'un univers à un autre. Et puis, il y a tout cet infini de détails. C'est vrai que quand on est dans un rapport avec... Et ça, qui me plaît beaucoup dans le travail de Marie Schroeder, c'est que, bien sûr, on travaille pour une salle de 1000, 1200 personnes. Et que quand on est dans un travail cinématographique, on est sur un travail très proche de détails. Et moi, j'ai bien... Il y a des grands chorégraphes, même comme Pina Bosch, qui vont vraiment travailler... La chose, vous avez l'impression que ça ne va pas se voir à 100 mètres ou 20 mètres. Et ça va nourrir tellement l'interprétation. Et donc, il est sur ce travail de détails, Mario. Sur cette émotion, sur le fait de ne pas forcément projeter. Ce n'est pas parce qu'on est devant 1000 personnes que tout d'un coup, ton émotion, il faut que tu la rendes pas honnête parce que tu dois transcrire... Non, ça va être vraiment... Intériorise les choses, soit honnête. Et c'est ce travail-là, je pense, qui a un travail aussi peut-être beaucoup de caméras. Et on a aussi sur Chaplin des dimensions de figure, de personnage. De quelle manière, du coup, tout ce qui peut faire personnage, ou théâtre, ou situation est traité ? Alors, on est dans... Il y a un énorme travail d'accessoires, de costumes, pour que chaque personnage soit bien identifié. Et il y a aussi une demande, et c'est en ça où c'est passionnant, je pense, pour les danseurs du ballet, qui n'ont pas eu la chance d'être solistes. Mais comme je leur dis, c'est eux les solistes, en fait. C'est le corps de ballet, les solistes. Ils ont chacun des personnages à défendre. Vraiment, il y a une multitude. Quand on se retrouve, à un moment donné, sur un plateau de cinéma, et que chacun va jouer un rôle, il y a vraiment ce travail de conscience, de prendre le temps d'aller expliquer à chacun quel est leur rôle, comment essayer de le nourrir, avoir aussi beaucoup de références. Moi, je leur ai demandé de ne pas hésiter d'aller voir, bien sûr, les innombrables extraits qu'on peut trouver maintenant sur Internet de Charlie Chaplin. J'avais eu la chance de faire le même travail quand j'avais eu ce rôle sur les enfants du paradis. Et que je m'étais nourri de Jean-Louis Barrault pendant des heures et des heures, parce que tout était un détail. Donc, se nourrir, se nourrir, pour après se la prendre. C'était quand toi, tu étais danseur au ballet de Robert-Marie. Oui, quand j'étais danseur. Je les ai fortement conseillés en ce sens. Parce que, du coup, comme tu es chorégraphe aussi, est-ce qu'il y a une proximité, une manière d'être un petit peu avec dans le travail de Mario Schroeder ? Je ne peux pas m'empêcher. Donc, oui, de toute façon, c'est ma façon de faire. On fait comme on est. Oui, je suis très présent et je pense que Mario est très heureux que je sois là, que je donne des détails, que j'aille corriger des danseurs sur des choses qui me sont propres. Et souvent, on se retrouve très facilement. Donc, j'ai une implication aussi. Il y a une manière d'appréhender le sujet ou des types d'échanges qui sont évocables entre vous ? Parce que c'est un petit peu rare, en même temps, des temps de rencontre à ce niveau-là entre chorégraphes. Oui, et puis, il y a une grande confiance. C'est ça aussi. Et on parle de la même... Je crois que, là où on se retrouve, c'est que l'important pour moi, c'est qu'est-ce qui nourrit ce vecteur qu'est la danse. Moi, j'ai choisi la danse parce que j'ai eu cette vocation-là, on va dire, et je ne sais faire que ça pour porter mes questions. Et je pense qu'on se retrouve avec Mario, et on va pouvoir aborder peut-être un autre sujet qui est la question aussi de l'histoire, du politique. Et Mario nourrit tout. Quand il parle aux danseurs, il leur dit ce qu'on est en train de faire, et c'est ça qui me plaît, c'est que ça a du sens. Ce n'est pas simplement un divertissement. On est en train de porter une histoire, on est en train de remettre dans un contexte des moments forts, des questionnements d'artistes, des libertés de pensée qui ont aussi coûté à ces gens-là. À ces artistes-là, comme à Charlie Chaplin en particulier. La figure de Chaplin, comme lui, il a souhaité s'intéresser à ce personnage dans les années 2010. Tu penses justement que c'était pour lui un écho à certains événements ou que c'était vraiment une figure emblématique qui traitait peut-être de la fonction de l'artiste ? Je pense que lui pourra mieux y répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr et ce que je peux dire, c'est que c'est Chaplin qui lui a donné sa vocation de danseur, alors que c'est un enfant de l'Allemagne, de l'Est, post-après la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu accès à cette esthétique-là et ça lui a vraiment donné cette vocation. Après, quand il met du Richard Wagner et qu'il met un extrait du dictateur de Chaplin, en tout cas, qu'il joue ça sur le plateau, j'espère que vous verrez ça de manière... Il y a tout le ridicule de la situation et il y a une émotion dingue. Donc, oui, il se nourrit de tout ça. Il sait de quoi il parle. Et pour toi, du coup, de reprendre ce ballet ou de donner cette occasion-là par rapport à ton projet ou par rapport à d'autres événements dans le monde, c'était important aussi ? Oui, parce que dans le répertoire que j'essaie de constituer ou les créations aussi, il y a vraiment cette question européenne. Bien sûr, Chaplin, c'est une idole d'Hollywood et tout ça, mais il est venu finir sa vie quand même en Europe. et puis tellement proche de nous quand il saisit des questions de la Deuxième Guerre mondiale ou même la vie parisienne ou des choses comme ça. Ce qui est très représentatif, c'est que dans ce ballet, la petite et la grande histoire se rencontrent. On va être sur la vie intime de Chaplin puisqu'on raconte son existence depuis sa petite enfance jusqu'à quand il doit quitter les Etats-Unis et donc la fin du cinéma muet et puis quand il doit abandonner Charlot puisque Mario Schroeder a décidé de faire un... de partager en fait le rôle entre Chaplin et Charlot. Il y aura deux interprètes pour le... et c'est un vrai couple tout le long du spectacle. et donc... je perds le fil de ce que je disais. La petite et la grande histoire. Il y a la petite et la grande histoire qui s'entremêlent. Et dans les ballets auxquels je réfléchis pour ma programmation, il y a vraiment cette notion de l'histoire européenne et la conscience de cette histoire, aussi bien chorégraphique que politique qui s'entremêlent. Et c'est... Voilà. On a vraiment des évocations dans ce balai de ces choses qui s'imbriquent. On avait évoqué, justement, par rapport aussi à l'une des caractéristiques de Mario Schroeder, c'était son rapport au nombre collectif. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes d'ensemble, par exemple ? De quelle manière elles peuvent être traitées ? On sait que les unissons, par exemple, dans ce rapport à l'histoire, ont été un peu boudées par la danse contemporaine parce qu'elles reflétaient aussi ces dimensions d'embrigadement, de fascination, de choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi de voir de quelle partie prie pour être mis au plateau. Et puis des délitismes et des choses comme ça. Oui, elles sont remises au plateau et de manière assez psychologique puisqu'ils se servent du groupe pour une force émotionnelle à la manière dont peut traiter Matsek ou tout le Kulberg Ballet. Donc il y a aussi dans son parcours une histoire chorégraphique européenne qu'on voit exactement les influences, comme je disais, la théâtralité allemande, plutôt le Kulberg Ballet et toute la danse norvégienne et l'aspect psychologique des choses. Donc le groupe a du sens par rapport à l'émotion qu'il veut faire passer et non pas par rapport à la performance et à l'exactitude même si ça demande une grande, grande exigence. et par rapport à ton projet dans l'intention puisque tu as aussi dirigé Incidence auparavant et dans le projet actuel il y a aussi ce désir de pouvoir mettre au plateau des espaces plus de création et d'invention. De quelle manière tu peux les situer dans le mode de fonctionnement du ballet ? Là je m'écarte un petit peu de Chaplin mais ça me fait réagir la manière aussi dont tu évoques le rapport au collectif en fait. Oui, je crois que je travaille beaucoup là-dessus l'important pour moi c'est de comme je dis souvent aux danseurs puisqu'on doit porter les choses collectivement que c'est vraiment je réfléchis à un projet pour un corps de ballet et donc d'essayer d'entraîner cette énergie là un peu voir les choses un peu aussi comme un écosystème en fait on fait tous partie de quelque chose et puis voilà je suis on va dire je donne la direction je dois organiser manager trancher mais il y a aussi des rapports une communication et puis des gens qui participeront ou pas à ce projet c'est pas voilà il y a pour le moment et pour le moment en tout cas l'harmonie se fait entre les anciens et les nouveaux danseurs et cette question de la création au sein de la compagnie c'est aussi pour ces artistes en travaillant au plus près de chorégraphes en fait voilà de chorégraphes qui se saisissent de cette question des ballets au jour d'aujourd'hui parce que Mario Chauder il porte depuis 7 ans un travail à la Epsiche avec des danseurs formés à l'école académique je pense que ça les nourrit énormément pour leur propre création et je pense qu'on pour dire une phrase un peu peut-être très basique on est ce qu'on mange aussi donc de quelle façon moi aussi c'est mon travail de quelle façon je les nourris artistiquement comme quand tu me posais cette question sur qu'est-ce qu'apporte de particuliers Mario dans sa démarche et bien c'est ça c'est-à-dire de nourrir oui on ne peut être un interprète de ballet académique en étant très exigeant sur les formes en ayant une école qui a été très élitiste très formative mais ce n'est qu'un vecteur ce n'est qu'un vecteur qu'on peut nourrir et il faut le nourrir sinon ça n'a pas de sens c'est comme si on ajustait des mots puisqu'on est ici à Libre-Éric-Lébert et que j'ai un rapport en tout cas au texte très important pour moi voilà aligner des mots sans y mettre un sens ou sans y mettre même une poésie ça n'a pas de sens ça veut dire de travailler un peu différemment au sein même du ballet aussi puisqu'il y a tout un fonctionnement oui je demande aux danseurs vraiment d'être responsables d'eux-mêmes et ça c'est William Força qui dit souvent ça vous avez la solution quand j'ai mis en place aussi une semaine de réflexion l'atelier où tu as été très présente pour réfléchir à cette question d'un ballet au XXIe siècle d'un ballet européen au XXIe siècle on est sortis de cette semaine en disant mais cette question là il faut la remettre aux danseurs c'est les danseurs qui ont aussi une solution à proposer c'était très intéressant on a discuté entre nous il y avait aussi une danseuse de la compagnie il y avait différents artistes de différentes disciplines champs disciplinaires mais on s'est dit tout de suite il faut remettre la question est-ce qu'on va faire pour les prochaines saisons il faut dire qu'ils avaient aussi beaucoup de planning de préparation oui oui bien sûr mais c'était intéressant puisque ça vienne d'eux que ça les intéresse eux en fait peut-être on va pouvoir avec tous ces échanges j'espère si vous avez aussi ouvrir le débat avec vous et profiter de votre présence si vous avez des questions ou des remarques à faire autour de ce projet juste un premier cap à passer mais en général ça va je vous en prie poser une première question bonsoir merci moi je me demandais par rapport à ce que vous disiez est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que les danseurs ont vécu avant est-ce qu'il y a vraiment une coupure vous avez parlé un peu de continuité enfin est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet là moi c'est une grande chance c'est que je m'inscris dans le projet d'Eva Kleinitz la nouvelle directrice générale qui est un projet pour l'Opéra National du Rhin d'ouverture et de nouveau souffle mais on on se retrouve aussi sur le fait de vouloir être dans la continuité c'est une histoire d'une institution qui a qui a vraiment enfin voilà qui a tout ce potentiel et donc il n'est pas question de rupture ou de renverser la table et ce n'est pas mon projet du tout moi je viens d'un ballet classique je suis j'étais formé à cet académisme je me pose juste la question d'aujourd'hui en fait qu'est-ce qu'on fait de ces entités il y a il y a quelque chose à assurer à assumer pour défendre je veux dire on est tout le temps dans une fragilité en tant qu'artiste je veux dire monsieur Fontanel est là pour et je le remercie beaucoup mais la culture c'est quelque chose qui a toujours demandé à défendre voilà on a c'est bien souvent quelque chose qu'on a l'impression que ce n'est pas utile mais c'est essentiel à nos existences donc c'est sur cette chose là que je réfléchis et que le projet s'est constitué là-dessus et voilà je viens avec ce que je suis voilà et je reconnais tout ce qu'ont pu faire les anciens directeurs d'avant avec Bertrand Datte ou bien on peut même remonter jusqu'à Jean-Paul et Jacqueline Gravier qui ont ouvert un répertoire phénoménal qui va du baroque et je crois que c'est une des seules compagnies de France et même on pourrait dire du monde à faire du baroque et des créations contemporaines donc ça c'est déjà d'arriver dans une institution où déjà ça ça a été ouvert moi je m'appuie là-dessus pour qu'on continue en fait voilà cette ouverture cette respiration il a été mentionné que la musique est enregistrée vous pouvez nous raconter un peu de la musique et de l'enregistrement justement alors la création Leipzig s'est faite avec orchestre le grand talent de Mario Schroeder est cette dramaturgie musicale aussi qu'il constitue avec une vraie connaissance musicale qui lui permet de créer justement tout ce séquençage où on va passer de Schnitke à Richard Wagner à Samuel Barber à de la musique répétitive américaine avec du John Adams et puis de la musique de film de Charlie Chaplin il n'a pas été possible de le faire avec orchestre pour des histoires de nomenclature la nomenclature est trop imposante pour la scène pour la fosse de l'opéra de Strasbourg et puis il y a des sonorités très très puissantes dans la musique de John Adams voilà mais c'est un ballet qui a déjà été donné de nombreuses enfin en tout cas qui a été retransmis à d'autres maisons d'opéra et ça s'est fait aussi à la bande et la musique sera vraiment de grande qualité voilà bonsoir vous avez évoqué qu'il y a un message à véhiculer au niveau de la période sombre de la période communiste par un personnage qui est connu pour sens de Limours est-ce que ça a pris en considération de ce côté-là tragi-comique parce que Charlie Chapin il est connu pour son sens de Limours il n'est pas connu pour sa période sombre oui c'est vrai que le pers merci oui je vous en prie bien sûr il y a ce tragi-comique dans tout le ballet on le retrouve on rit beaucoup et on pleure aussi de par cette émotion et Mario Schroeder a vraiment travaillé à travailler là-dessus et c'est vrai qu'on connait moins on va dire mais il suffit de lire les mémoires de Charlie Chapin pour savoir combien sa vie intime a été compliquée et on va voir traverser de nombreuses de ces femmes qui en fait sont juste des personnages qui passent comme ça et on sent combien sa vie d'artiste reprend toujours le dessus mais il y a oui il y a il y a quelque chose de très très vivant il n'y a rien de sombre c'est juste des émotions en fait qui se traversent je vous remercie des bonnes de réconciliation c'est une décompense de réconciliation pour moi merci bonjour en fait je vois du coup dans la musique qu'il y a beaucoup de styles qui sont utilisés et je me demande du coup pour le danseur si ça n'a pas été difficile pour lui de comprendre et puisqu'il a un rôle d'interprète qui est du coup très important de comprendre la musique et d'avoir vraiment de comprendre aussi l'intention du coup de Mario Schroeder d'avoir mis cette musique là je pense que ça a dû être du coup peut-être une difficulté assez importante oui c'était très difficile surtout qu'en plus Mario utilise des musiques qui ne sont pas des musiques purement classiques quand vous avez à danser sur du John Adams pour les contes et donc il y a presque plus de repères visuels que de repères de contes en tout cas techniquement et puis c'est vrai que ça demande pareil à l'artiste de s'ouvrir aux différentes intentions de la musique différentes qualités d'écoute aussi et puis de se permettre de passer tout d'un coup d'une émotion très lyrique à quelque chose d'un coup de très moderne de très heurté donc ça a été un travail aussi qu'on a travaillé beaucoup en studio avec l'assistante de Marie Chauder et là il est en train de tout peaufiner et vraiment c'est ça qui est très intéressant c'est que son assistante a fait un formidable travail et puis toute l'équipe du Ballet du Rhin les deux maîtres de ballet aussi au plus proche des artistes mais sans le créateur il y a quelque chose qui ne se lie pas il faut lier les choses et là il est en train de se faire ce travail là comme on est un peu sur la musique est-ce que tu sais pourquoi les choix ça fonctionnait comme un montage est-ce que tu sais comment ont été fait les choix musicaux et la manière dont ils ont été organisés pareil ça je pense que Mario Schroeder il serait plus à même de répondre en tout cas je pense que tout a du sens quand il décide comme je disais de mettre du Richard Wagner sur la séquence du dictateur on n'est pas là pour rien je pense que quand il utilise du schnick aussi ce n'est pas que l'ambiance de la musique mais je pense qu'à chaque fois il y a un sens intellectuel ou historique qu'il met sur chaque séquence parce que ça pourrait être des montages justement comme tu dis de climat ou dramaturgique façon Pina Bov sur Raymond Vogel et ce n'est pas du tout traité de cette manière là avec le type de compositeur en plus il ne modifie pas la musique il y a des incrustations sonores des fois des sons qui sont incrustés mais il ne modifie pas il utilise la partition telle quelle et c'est ça son grand talent excusez-moi je suis sportif vous saviez que Charlie Chaplin était un grand sportif il jouait au tennis vous vous rappelez le film où il était patineur est-ce que vous avez par exemple ici il aurait pu patiner juste la bordure est-ce que vous avez pensé à demander à un patineur de faire un peu quelque chose pour vous pas encore mais je connais des chorégraphes qui viennent de faire des spectacles avec des patinoires comme un chorégraphe de hip-hop c'est pas encore en projet l'Ordre National du Rhin mais j'y penserais oui d'autres questions ? peut-être à ce moment-là on va pouvoir reprendre terminer cette rencontre je vous remercie beaucoup et merci beaucoup merci beaucoup merci merci